Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous? Ça va bien parce qu'il fait beau et il fait chaud. Pour le mois de mai, le chéri. Non, ça va pas. Pourquoi? Ça va pas. Non, ça va pas. Mais il fait trop chaud. Ben là, là, faut pas se plaindre. Il fait vraiment trop chaud, là. Oui, il fait au moins, aujourd'hui, il fait 30 degrés. Oh mon dieu! On n'est pas habitués, c'est ça qu'il y a. Non, 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 non. Mais moi, je trouve qu'il fait beau. Normalement, il devrait y avoir de la neige, là. Oui. Non? Non, 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 non. On est le printemps, mais pour nous, aujourd'hui, on dirait qu'on est l'été. Oui, c'est l'été. Là, on est sur notre terrasse de piscine. Oui. C'est ça, on est sur la terrasse, on voit tout le monde. Si un intrus qui rentre, on oublie de barrer la porte. C'est quoi que je voulais dire? Ben là, on a fait le tirage mercredi qui a passé. Oui, le tirage du tableau, le bateau dans la tempête qui va s'échouer bientôt sur les rochers. Oui. Et là, nous avons donc une gagnante. Oui. C'est Isabelle Pradier qui est de la France. Isabelle Pradier qui, normalement, habite en France. Oui, mais il faudrait qu'Isabelle, on lui a écrit. Oui. Mais elle n'a pas répondu encore. On vous a envoyé un e-mail, un message. Regardez peut-être dans vos spams aussi. On vous a écrit avec l'adresse e-mail contact à commercial milonearacademy.com. Vérifiez dans vos spams, tout ça. Puis, si vous répondez pas, je garde la toile pour moi. Oui. Mais on donne-tu un délai? On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Non, on va la rejoindre. Ne t'inquiète pas. Oui, ok, ok, ok. Oui, parce qu'elle a regardé tous ses messages, sauf les deux derniers depuis lundi. D'accord. Elle est partie en vacances. Ah, d'accord. Ça va être une belle surprise pour vous, quand vous allez arriver de vacances. C'est ça. Donc, si vous nous écoutez, Isabelle, il faudra nous envoyer votre adresse postale pour qu'on vous envoie le tableau. Et ne pas oublier, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé à quelqu'un, vous allez le recevoir par une photo de vous avec le tableau. Oui. Puis, nous l'envoyer pour qu'on puisse le mettre... Sur le... Sur Facebook. Sur Facebook, oui. Sur le groupe Facebook. Je le mets sur le groupe Facebook. On pourra le mettre dans une vidéo YouTube aussi, comme ça, là, oui. Oui, oui. Pour montrer la chanceuse, là. Ben oui, ben oui. Malheureusement, on est désolés pour ceux qui n'ont pas gagné. Ben, une autre fois. Une autre fois, ben oui, oui. On pourrait faire tirer la joconde, là. Ah, non. T'es rose. Non. Non. Vous allez les voir, les roses. Non. Non, non, non. OK, d'abord. On va faire tirer René. Non. Je ne pourrais pas me cloner, hein. Non, ça, c'est sûr. Non, non. Lui, il tient... On a notre annonce à faire. Oui, pour mercredi prochain, le 26 mai. Oui. On a le webinaire qu'on va avoir. Le webinaire, donc, c'est la conférence en ligne. En anglais, on dit « webinar ». J'ai entendu ça souvent, « webinar ». En France, on dit « webinar », je pense. Ah, oui. Ici, c'est « webinar », conférence en ligne. Alors, ça va être une conférence atelier. Toutes les informations sont vraiment inscrites sur la page d'inscription, sont là. C'est quoi que je voulais dire ? Ben oui, je vais mettre le lien dans la description, sous la vidéo. Pour vous inscrire, il reste encore de la place. Il en reste encore un petit peu. C'est limité à 2500 personnes. Oui. Mais là, pour l'instant, j'en reste... Quand il s'inscrit, automatiquement, vous avez un lien qui vous est renvoyé. Oui. Puis, dans ce lien-là, il explique. Tu peux leur dire qu'est-ce que tu expliques de... Ben, tu peux... Oui, c'est ça. Donc, quand vous vous inscrivez sur la page d'inscription, vous rentrez juste votre prénom, votre adresse e-mail, c'est tout. Et là, vous cliquez sur « vous inscrire ». Là, vous allez être dirigé sur une nouvelle page, une page de confirmation avec une vidéo de moi. Et là, je vous explique comment ça va fonctionner, la liste du matériel, parce que c'est un atelier conférence. Vous allez faire le travail en même temps que nous. Et comme je l'ai dit, les personnes qui le souhaitent, qui le souhaitent, qui auront fini leurs exercices pourront, si elles le veulent, passer à l'écran. Et puis, on va montrer leur travail, critiquer. Tout ça, ça peut être très intéressant. Des critiques constructives. Les exercices, c'est vraiment très rapide à faire. Il n'y en a que trois dans tout le webinaire. Donc, je montre comment on le fait, puis vous le faites. Puis voilà. Puis, c'est sur le paysage. Ce sont des exercices qui vont vous permettre vraiment, on va dire, d'être meilleur en peinture de paysage. Peut-être que certaines choses, vous le faites déjà. Peut-être que non. Les débutants, peut-être, ne connaissent pas ça. Normalement, ils ne connaissent pas ça, ces choses-là. Mais c'est vraiment très bien, très pratique. Moi, je le fais quasiment systématiquement tout le temps. Et puis, c'est ce qui m'a permis un petit peu de m'améliorer. Oui. J'essaie de m'améliorer. Aujourd'hui, on a une douzaine… En peinture. En peinture seulement. J'ai oublié. J'ai fait, comme on dit, chez nous, faire la paperasse, puis j'ai vu de tes anciennes toiles de tout début. Ah oui? Je pense, la semaine prochaine, je vais vous montrer ça. Ah oui, les toiles de mai début, ce n'est pas les plus belles. Non, non, mais c'est pour dire que tout le monde, on débute toujours. Ah oui, bien oui, c'est certain. Tout le monde débute, puis après, on s'améliore. Comme tu dis, tu t'es amélioré. On va répondre à vos questions, là. Oui. Il y en a combien? Il y en a, je pense, une douzaine. Une douzaine. Oui. En fait, on vous avait dit qu'on vous emmènerait promener. Oui. Puis, on n'est pas partis promener, on est chez nous, sur la terrasse. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de voiture, là. Elle est au garage pour la vidange, changement d'huile, changement de pneus. On était encore sur les pneus d'hiver. On avait un rendez-vous et on devait aller faire, on va dire, notre promenade et cette vidéo dans un parc. Québec, mais ils nous gardent la voiture plus longtemps. Ils ont décidé de ne pas nous la rendre. Jusqu'à demain. Et d'en faire un petit peu plus dessus. Donc, bon, voilà. C'est ça. Donc, on vous fera promener une autre fois. Ah oui. On est désolée. On est désolée. Ah, puis vous savez quoi? Legault. Legault. Je ne sais pas si vous connaissez, là. Le premier ministre du Québec. Oui. Il nous a emmené bien, bien des choses de nouveau qui vont se passer pour les prochaines semaines. C'est ça. On s'en va vers un déconfinement. Vraiment, paraît-il. Oui, oui. On espère que pour les voyages, ça va aller aussi. Ah, ils n'en ont pas parlé encore des voyages. Non. Mais ça, c'est plus le fédéral, c'est le Canada et non pas le provincial. Mais à mon avis, ça va suivre dans pas trop longtemps, là. Oui. Fait qu'on va commencer avec… Oui, oui, oui. On va commencer avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Elle, là, c'est un email qu'elle m'a envoyé. Un email, OK. Oui, parce qu'il y en a des fois qui vont m'écrire par email. Fait que moi, je leur… d'habitude, je vous dis… Il faut écrire sur la formation, c'est ça? C'est pour la formation, ça? Non, 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 pas la formation, c'est pour YouTube. Ah, une question de YouTube. Mais elle m'a écrite là. Ah, OK, oui. Parce que René, il y a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas répondre à chaque personne quand vous lui envoyez un email. On a… chaque chose… Si vous voulez qu'on réponde à vos questions… C'est comme ça. Placez-les dans les commentaires sous la vidéo, dans la vidéo YouTube, là. Oui. C'est là où on va aller chercher comme ça pour répondre aux questions. On ne va pas dans les emails parce que même les emails sont traités par d'autres personnes pour la plupart. Oui. Ça fait qu'Isabelle, la prochaine fois, mettez-le sur YouTube et je vous ai dit qu'on va vous répondre spécialement aujourd'hui. Écoutez ses conseils. Mais j'aime ça faire des petites poses droites, là. Tu sais, dire « OK, ah ouais ». OK. Elle dit « J'utilise les peintures de Kama Car… » OK, non. Kama. Kama. Kama, oui. Kama Pigment. OK. Kama. Oui. « Car, c'est un produit canadien et j'aime bien les couleurs. Comme mentionné dans mon email ce matin, je travaille présentement sur un tableau de la Grèce. Je cherche le verre Viride, un verre turquoise pour la mer. Est-ce que le plus proche de cette couleur est le cobalte turquoise ? » De Kama ? Je ne penserai pas. « Viride », c'est un « i », « viride », il y a deux « i » dedans. Ah, OK, il y a marqué « viride ». Oui, oui. « Viride », c'est un verre… Vous savez, quand vous achetez les tubes de verre, il y a marqué « viridian ». « Viridian », ben, c'est ça. C'est aussi le verre hémorode. Si vous regardez sur… vous allez dans Wikipédia, vous marquez « verre viride », vous allez voir les explications. Le numéro des pigments, donc c'est toujours pareil, une espèce d'oxyde de cuivre. C'est avec ça qu'ils font les verres. Et donc, ça ressemble beaucoup au verre phtalo aussi. Donc, c'est vraiment un verre, ce n'est pas un turquoise, sauf que c'est un verre très bleuté. Et dès qu'on ajoute un petit peu de blanc dedans, là, il devient turquoise, effectivement. Par contre, alors, le cobalt turquoise, lui, je ne le connais pas et je suis pas mal certain que c'est un mélange de pigments. Alors, selon moi, regardez les pigments qu'il y a dessus, votre tube de cobalt turquoise ou bien, si vous n'avez pas le tube en main, vous allez sur Internet, vous cherchez « cobalt turquoise » et vous allez certainement avoir la composition des pigments. Et regardez, c'est quoi comme pigments? Est-ce que c'est un PG quelque chose pour le verre, un PB pour le bleu quelque chose, un PB 15.13, par exemple, qui serait, selon moi, un bleu phtalo. Mais quoique, s'il y a marqué « cobalt », généralement, quand c'est cobalt, ça veut dire que c'est un pigment nocif. Les cobalt sont cancérigènes, comme les cadmium. Donc, il y a sûrement un bleu cobalt dedans, je pense, oui. Ok, cancérigène, tu peux dire que ça peut être nocif si on peint? Ben, c'est ça, si on en consomme régulièrement. C'est une crêpe glacée, là. Un coulis? Oui. Non, mais c'est sûr, le contact avec la peau, avec les doigts, à la longue, si on met les pinceaux dans la bouche pour les tenir. Oh, oui. Des choses comme ça, on s'empoisonne au cobalt, comme on peut s'empoisonner au cadmium. Mais c'est cancérigène, c'est écrit sur les tubes, oui. Ok. Donc, regardez les pigments. Moi, selon moi, le viride, le verre viride, c'est un viridian. Vert phtalo, vert hémorode, ça fonctionne comme ça. Donc, pour le ramener vers du turquoise, il faudrait du blanc et un petit peu de bleu phtalo dedans. Ok, on continue avec Christiane Deschaines. Bonjour, Christiane. J'aimerais savoir si on peut utiliser le crayon Posca en acrylique pour écrire à l'arrière de la toile notre nom, le titre, etc. C'est ça, oui. C'est un feutre acrylique. À partir du moment où c'est de l'acrylique, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Si votre tableau a été bien traité au Gesso, ça ne devrait pas traverser. Si ce n'est pas une toile achetée dans les magasins à rabais, une toile extrêmement mince où quand on met de l'eau sur le devant, elle passe en arrière. Là, moi, je n'y toucherais pas avec ça. Je ne mettrais rien en arrière, c'est certain. Mais là, c'est une toile normale, bien traitée en coton ou autre, avec bien du Gesso, deux couches de Gesso. Plus votre peinture dessus, il n'y aura pas de problème. C'est un crayon, c'est un feutre à base de peinture acrylique. OK. Ça ne traversera pas de l'autre côté. Non, non, non. Il faut faire attention. Il y en a parfois qui créent… Si vous marquez quelque chose en arrière avec un feutre, il y a des lignes noires. Non, les crayons, c'est le crayon noir surtout. Tu parles des Sharpies. Oui, les Sharpies. Le Sharpie est à base d'alcool, ça peut traverser. Ça peut traverser, il faut faire attention. Le crayon noir va traverser aussi, le crayon noir. Ça fait que si vous utilisez un crayon noir, je vous conseille d'écrire à l'envers. Comme ça, on va le voir en endroit quand vous allez mettre votre tableau au mur. C'est parfait. Mais je sais que toi, tu le fais parfois avec du fusain. Ah, le fusain. Oui, le fusain. C'est ce que je préfère, c'est tout doux. Ça ne traverse pas, puis si je ne veux pas que ça s'en aille, un petit coup de fixatif en arrière et hop, ça y est. OK, on continue avec Daniel Hercoli. Bonjour, Daniel. Pourriez-vous faire un tableau ou une récapitulation pour éclaircir ma compréhension? Elle marque. Oui. Diluant à peinture, huile de lin, liquin, médium, etc. Leur nom du commerce, leur utilisation, leur dilution. Merci à vous deux. Très bien. Passez à la question suivante. Non, parce que c'est la même à peu près, là. Vas-y. Ah oui? Oui. Les deux questions se rejoignent vraiment, puis je vais répondre aux deux en même temps. OK, Marc? Oui. OK. Bonjour Marc. Bonjour Marc, oui. Une petite question qui a été déjà posée, me semble-t-il. Vous nous avez parlé de créer un tableau indiquant les quantités et mélanges de médiums et essence fourri de scie et peinture à l'huile en général. Merci de votre réponse. En tout cas, je suis très attachée à vos vidéos qui sont très intéressantes. Voilà. Alors là, quand j'ai lu les questions sur un tableau avec tout ça, je ne pourrais pas faire un tableau dans lequel j'utilise tous ces médiums. Parce que quand je peins à l'huile, je peins à l'huile. Quand je peins à l'alquil, je peins à l'alquil. Puis après, ça m'a fait tilt en tête. Ah, un tableau. Un tableau récapitulatif. Une table. Une table comme dans Excel, là. C'est ça, un tableau. Parce que moi, un tableau, pour moi, en tant que peintre, c'est un tableau. Mais oui, mais oui. Une toile. Non, mais là, j'ai compris. Alors oui, pourquoi pas. Je vais essayer de faire ça. Je vais plus qu'y penser. C'est-à-dire que je vais travailler là-dessus. Ça va prendre du temps. Moi, je pense qu'il y a assez de matière à dire là-dedans, là. Que ça pourrait faire l'objet d'un e-book. Un bon e-book là-dessus sur les médiums, les produits qu'on veut utiliser en peinture à l'huile, en peinture acrylique. Ou les trouver, les magasins à peu près, peut-être les tarifs. Et faire quelque chose d'assez complet. Et puis, à ce moment-là, on vous le mettra en téléchargement gratuit, comme on fait pour des autres e-books ou autres, en dessous de la vidéo. D'ailleurs, vous savez qu'il y a toujours le e-book disponible en dessous de chacune de nos vidéos. De débutants à artistes confirmés, je pense, c'est ça ? De débutants à peintres confirmés, il y a toujours en dessous. Puis, il y a d'autres liens aussi plus bas dans la description, sous la vidéo, où vous allez pouvoir aller chercher des cours gratuits. Ceux qui sont anciens le savent, c'est bon. Mais il y a des nouveaux qui arrivent. Des fois, on nous dit, je vous ai découvert sur YouTube tout récemment. Sachez que dans la description, il y a plein de choses gratuites. Donc, ça, ça fera partie des prochaines choses gratuites, effectivement. Oui, je l'ai marqué aussi. Ok, on continue avec Christine. Je ne vais pas le faire tout seul. Je vous avoue, là, je ne vais pas le faire tout seul. C'est beaucoup de travail. Moi, je vais apporter toutes les informations. Puis, la mise en page, tout ça, c'est une équipe qui va le faire pour nous. C'est pour ça que ça peut être un petit peu long, parce que je suis trop occupée. Linda me tient occupée, là. Je ne pouvais pas savoir. Oui. Ok, on continue. C'est correct, là? C'est correct. Tu peux y aller, là? Oui, oui. C'est sûr, c'est sûr? Oui. Regarde, il s'est impatiente. Ben non. Il aime ça nous regarder. Regarde, qu'est-ce qu'il a dit Marc? Il dit, je suis très attaché à vos vidéos qui sont très intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir, oui. Oui, nous aussi. Si tu verrais, tout le monde… Si vous saviez… Si vous saviez. Si vous saviez… Si vous saviez… Si vous saviez… Si vous saviez tous les beaux commentaires qu'on a dans les… Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Ben, ils doivent le lire aussi quand vous écrivez. Oui, oui. Les commentaires des autres abonnés de la chaîne. Regardez-les en bas, là. D'abord, vous allez apprendre des choses. Et je remercie par la même occasion Jean-Jacques… qui nous met des romans, mais qui nous donne énormément d'explications. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Oui, il a même dit, pourquoi pas? On devrait essayer de l'emmener… Non, non, oui, c'est ça. On va prendre tous les messages qu'il a mis dans les commentaires YouTube. On va faire un e-book. On va faire un e-book avec. Oui, mais c'est ça, bien, Jean-Jacques, il y en a une place, il y a une autre chaise. Il y a une autre chaise. Venez vous asseoir à e-book. On le mettra là, mais en conférence avec une vidéo. Oui, bien oui, c'est ça, sur un écran. Oui, mais peut-être pas ici, mais à l'intérieur, pour que le monde puisse le voir. Oui, ça serait bien. On fera un truc comme ça. On s'aira, bien, s'il veut. Oui. Mais je suis sûre qu'il va nous répondre. Il répondra à des questions. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il a les réponses. Je vais vous laisser lire toutes les questions. Je vais vous laisser toutes les deux ensemble. Mais non, sans moi, ça va être plate. Bien oui. Ennuyant. Plate, ici, ça veut dire ennuyant. Bon, on continue avec Christian. Bonjour, Christian. Est-ce que le gesso peut être mis sur une vieille toile à l'huile pour pouvoir repeindre dessus? Je pense que vous devez apprécier... Ah, OK. Je pense que vous devez apprécier la liberté. Oui, on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup la liberté, oui. Non, on ne peut pas mettre du gesso sur une peinture à l'huile, parce que le gesso est à base d'acrylique. Hum. Et l'huile est une surface grasse, donc il faudra vraiment appliquer le gesso uniquement sur une surface non grasse. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de la poncer. Oui. Poncer ou sabler. Sabler. Ça, je le sais, je suis habituée. Puis vous mettez après du gesso. Jusqu'à la toile. Sabler jusqu'à la toile. Oui. Pas plus, là, parce que des fois, si tu pince roux... Ça ne faut pas faire un trou, hein? Non, non. Mais sinon, tu fais le rocher percé avec un trou. Ah! Bonne idée, ça, tiens. OK, on continue avec JB. Bonjour, JB. Bonjour, JB. Salut à vous. C'est sympa de montrer quelques toiles et de raconter quelques anecdotes. Oui. Explications à propos de sa peinture. Merci à vous. Une petite question. Dans la continuité de celle de poser samedi dernier, comment est née ta passion pour la peinture? On va commencer par celle-là. OK. J'ai des choses qui me tombent sur la tête. Ah oui, c'est l'arbre. Ma passion pour la peinture, comment elle est née? Elle est née, je dirais, subrepticement. Après ne mois de grosseur. Vous savez, moi, j'ai commencé à faire de la peinture en 1990, bricoler un peu, m'amuser un peu comme ça, mais ce n'était pas du tout une passion. C'est comme pareil qu'aller à la pêche. Et puis même, je n'étais plus passionné par la pêche, par le bord de mer ou autre. Donc, c'était vraiment du bricolage. Mais quand je suis arrivé ici au Québec en 1998, j'ai eu l'intention de pas mal changer des choses dans ma vie. Donc, ma profession qui était cuisinier. Moi, j'étais chef-girant à la SHR à l'époque qui a été racheté par Orest. Et donc, j'étais cuisinier pendant 21 ans en France. Et arrivé ici, je me suis dit, je vais faire autre chose. Mais je ne savais pas quoi. Donc, j'ai commencé à travailler ici comme cuisinier. Parce qu'il fallait gagner sa vie dans un restaurant chinois. En plus, c'était la première fois que je travaillais là-dedans. Et puis, je regardais les opportunités. J'avais un petit peu d'argent à investir. Et j'ai acheté une micro-franchise d'une entreprise de nettoyage. Un nettoyage de tapis, de meubles. On faisait aussi des réparations et de la teinture. Très intéressant, la teinture. Parce que c'est en teignant les tapis que j'ai pu maintenir et apprendre encore un peu plus le travail sur les couleurs. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai opéré ça à temps plein. Mais tu sais, ce n'était quand même pas trop payant, tout ça. Puis, j'avais beaucoup de temps libre. Ça fait que je me suis inscrit à des cours de peinture dans un atelier à Longueuil. Ça s'appelait l'atelier La Signature. Et là, j'ai commencé à suivre mon premier cours de peinture. Mais comme je peignais déjà... Ça, c'était en 2003. Et comme je peignais déjà tout seul depuis 1990, c'est sûr que j'avais quand même acquis certaines petites choses. Et la personne qui donnait le cours, ce n'était pas un professeur très, 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 comment dire, perfectionné. C'est sûr. Très expert, c'est ça. Et il y a des fois où j'étais quasiment à vouloir aller l'aider un petit peu auprès de certains élèves. Puis, ça n'a pas duré longtemps parce que moi, je suis resté dans cette école. J'ai suivi des cours avec plein d'autres professeurs qui étaient là. Mais elle, cette madame, il fallait qu'elle déménage très loin. Donc, il fallait qu'elle quitte l'école. Et la directrice, la propriétaire, j'ai dit, si elle s'en va, si tu veux, je peux la remplacer. Puis, elle a dit, OK, on va essayer. Puis, ça a commencé avec une session, puis deux, trois. Tu as été aux Écoles des Beaux-Arts aussi, hein ? Oui, j'ai étudié aussi à l'Université Bishop. OK. Oui. Et donc, ça a commencé comme ça, tranquillement. Puis, comme ça me plaisait de donner des cours, ça me plaisait de peindre aussi. Donc, ma passion, elle est née comme ça, en donnant des cours plutôt qu'en faisant de la peinture. Et puis, j'ai donné des cours dans cette école-là, plus deux autres écoles en même temps. Ça faisait beaucoup, là, beaucoup de cours. Finalement, les nettoyages, je n'en faisais plus, là. Et la propriétaire de cette école m'a dit, ben là, je n'aime pas trop que tu aies en donner ailleurs et tout, si tu veux. Ben, je t'offre un temps plein dans cette école-là. Puis, elle m'a engagé comme directeur artistique. Ça fait que je chapeautais un petit peu tous les autres professeurs. Puis, je donnais mes six sessions par semaine. J'en donnais beaucoup, beaucoup de cours. Et voilà. Puis, un jour, un jour, la propriétaire a vendu parce que son mari avait la retraite et puis voulait changer complètement de région. Elle a vendu à quelqu'un d'autre. Et puis, ça n'allait pas tellement bien avec cette nouvelle personne-là. J'ai quitté. Et je suis parti. C'est là où j'ai commencé à ouvrir mon atelier. C'était en 2006. Dans un sous-sol. En 2006, dans un sous-sol commercial. Oui, c'est ça. Un local commercial en sous-sol. Puis, ça a bien marché. C'est là où j'ai commencé à faire des cours en vidéo avec les DVD. Mais le fait de donner des cours, vous savez, on apprend beaucoup plus que de peindre pour soi-même. Et pendant toute cette période-là où je donnais des cours en même temps, je peignais pour moi. Puis, j'exposais. Je faisais des concours. J'ai fait des, comme on appelle ça, des démonstrations aussi dans les associations. Dans les municipalités. Je faisais beaucoup de choses. C'était vraiment tout autour de là. Je ne faisais plus que ça, d'ailleurs. Puis, quand j'ai ouvert mon atelier, c'est là où c'est parti. On va dire en gros, puisqu'en 2010, j'ai été obligé de déménager, prendre un atelier plus grand. Et cette école où j'avais été là, qui avait été revendue, où ils avaient gardé des professeurs. Puis, ça a fermé. Ça a fermé. Puis, les professeurs se sont retrouvés sans travail. Fait que, comme je les connaissais particulièrement, personnellement, je les ai embauchés dans mon école à moi. C'est là où j'ai pris un local plus grand. Puis, c'est parti pendant… De 2010 à 2020. Oui, tu avais des adultes. Après, tu as intégré les enfants. Les enfants, les camps de jour, les cours d'ordinateur. Comme il dit, c'est vrai que c'est en présent qu'on apprend. Parce que moi, au début, je n'étais pas bonne non plus. Puis, plus que j'enseignais aux enfants, puis j'étais toute seule avec, parce que tu te trouvais de l'information, plus que je n'apprenais. Il fallait que je peins. Vous savez, la jeune fille à la perle que je vous ai dit, on va vous la montrer après, la photo. Je l'ai faite peut-être en 30 minutes, parce que c'est un casse-tête, il fallait que je les remonte. Ça fait qu'il fallait que je fasse au complet, montrer aux jeunes. Ah oui, oui. Puis là, après, on passait à un autre cours. Ça fait qu'on avait… J'avais quatre cours que je donnais dans la journée, de le matin, de l'après-midi, aux élèves. Ah oui. Ça fait qu'il fallait se dépêcher. Ça fait que c'est comme ça que j'ai appris. Moi, je vous dirais qu'il y a des artistes peintres. Il y a énormément d'artistes peintres. Et puis, ils peignent, ils peignent. C'est leur passion. C'est des excellents artistes, mais ça ne sera pas forcément des excellents pédagogues ou professeurs, parce qu'ils connaissent bien leurs méthodes par cœur. Ils sont très capables de vous l'apprendre. Mais par contre, ils ne connaîtront pas forcément toutes les erreurs que les gens font. Les débutants, leurs difficultés, ces choses-là, parce que ça fait trop longtemps qu'ils ont quitté le statut de débutant. Et par contre, en donnant des cours en présentiel surtout, c'est fou tout ce qu'on apprend sur les personnes, sur les élèves, sur leurs difficultés. Et ça nous permet à ce moment-là de vraiment cibler, vraiment comme il faut, les difficultés des débutants, des intermédiaires, que ce soit l'acrylique ou autre. Vraiment, on connaît les difficultés et ça nous permet de vous apporter le meilleur de ce qu'on sait par rapport à ça. Ce n'est pas juste vous montrer comment je peins ce que j'ai l'habitude de peindre, mais comment vous, vous allez pouvoir peindre ces choses-là. Et c'est pour cette raison que, si vous regardez, en tant qu'artiste peintre, je ne suis pas avec une… je n'ai pas fait une production homogène là, par exemple, que des paysages avec des moutons ou que… Ah oui, totalement la même chose. Que des animaux ou que des fleurs. Vous voyez, moi, je fais de tout parce que depuis toujours, depuis que j'ai commencé à peindre, j'ai toujours fait de tout parce que j'ai, comment dire, j'ai enseigné, toujours enseigné. Toute chatou. Voilà. Sauf que c'est sûr, quand je faisais des expositions, à ce moment-là, j'essayais de faire une petite série, admettons, que du paysage, une vingtaine de tableaux, puis je n'exposais que cela, des choses comme ça. Il fallait concilier un petit peu les deux. Oui. Mais on est très heureux de ça. Puis la passion est venue comme ça, à force d'en faire. J.B. avait une anecdote à nous dire. Il disait, j'étais en stage à Paris et mon maître de stage m'avait laissé une journée de livre à la fin de mon contrat. Il pleuvait ce jour-là et sachant pas trop quoi faire, je suis allée dans un musée pour être au chaud. C'était le musée de l'orangerie. Je suis tombée sur des tableaux des impressionnistes, Desmonnais, Cézanne, Renoir. Et ça a été la révélation, comme si la peinture m'était tombée dessus. Depuis, c'est ma passion, dès que j'ai du temps libre. Ah oui, bien oui. Oui, tu le vois. C'est sûr, ça peut arriver n'importe comment, la passion. Oui. Ça peut arriver par un parent, par… Bien, moi, ça arrivait avec toi. Bien, voilà, c'est ça. J'étais passionnée par lui, bien, j'étais passionnée aussi pour… Bien, malgré que moi, quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup. Bien, moi, c'était surtout des dessins de Walt Disney, des dessins d'enfant. Puis après, j'ai commencé à apprendre avec René, puis j'aime ça. Bien oui. C'est un beau passe-temps, oui, c'est un beau passe-temps. Il ne faut pas que ça soit une corvée, il faut que ça soit vraiment… Du plaisir. Toujours du plaisir. Moi, en tout cas, quand je la peins, vous devez être pareil comme nous. On est dans notre bulle, là, tu sais. Oui, on oublie tout, on oublie tout les soucis. À part quand il y en a qui crient, là. OK, on continue avec Greg. Bonjour, Greg. Bonjour à vous deux. Petite question. J'ai fait un paysage à l'huile. Après plusieurs mois de séchage, j'ai passé une couche de vernis brillant. Ça ne me plaît plus. Est-ce que je peux mettre un vernis satiné? Oui, bien, c'est un vernis brillant, un vernis final. Quand le tableau est bien sec, on peut revenir avec d'autres vernis par-dessus. Cependant, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'un vernis satiné, si on applique une, deux, trois couches, là, peut-être que ça va rester encore pas mal brillant. Peut-être que ce que vous pourriez faire, c'est appliquer d'abord un vernis mat pour le rendre vraiment mat et égal partout. Puis après, vous y allez avec un vernis satiné. Là, vous allez avoir le fini du vernis qui va être vraiment visible. Ça sèche vite un vernis. Donc, vous pouvez l'appliquer une couche à toutes les demi-heures et puis en deux, trois heures, c'est fini. Tout est réglé. C'est sûr, moi, je le ferai avec des sprays, comme on appelle ça, des aérosols. Parce que, revenir au pinceau, là, on risque de décoller un peu ce qui est en dessous. Donc, on continue avec Kat. Bonjour, Kat. Bonjour, Kat. Elle parle de la peinture vinyllique qu'on a parlé la semaine passée. Elle dit « Bonjour à vous deux. J'ai entendu votre réponse quant à la peinture vinyllique. Je reconnais… Mon Dieu. » Je reconnais… Je reconnais ne pas m'être bien expliqué. Pour les murs, c'est exact. Il y en a. Mais je m'en fous des murs. Je plaisante. Ce que je veux savoir plus précisément, c'est que si je peux l'utiliser en même temps qu'une peinture acrylique sur la même toile, parce que je trouve qu'ils ont de belles couleurs. Merci à vous. J'espère ne pas vous embêter. Vous ne nous embêtez jamais. On est là pour vous. Bien sûr. Alors moi, je n'ai jamais utilisé la peinture vinyllique pour des toiles. Cependant, j'ai quand même pris le temps d'aller voir sur Internet. Et des personnes ont dit « Oui, on peut mélanger sans problème la peinture acrylique et la peinture vinyllique. » Ce sont deux matières… Compatibles. Oui, c'est ça. Solubles à l'eau. C'est nettoyable à l'eau, tout ça. Même si le lien n'est pas tout à fait pareil. Ce sont deux résines un petit peu différentes, mais ça fonctionne. Mais regarde, il y a Égile qui a répondu dans un sens. J'ai mis les deux. Bonjour Égile. Bonjour Égile. Elle a dit, oui, il a dit « Bonjour, la peinture vinyllique, c'est une peinture à l'eau. Ça ne l'empêche pas d'être à base d'une résine synthétique. » Oui, c'est ça. « C'est la même chose pour la peinture acrylique et même pour l'aquarelle ou la gouache qui sont à base de gomme arabique, résine naturelle. L'eau, c'est le diluant. Les résines sont les liens. » Oui, c'est ça, exactement. Les résines sont les liens, mais à partir du moment où tout se dilue à l'eau, il n'y aura pas de problème. C'est juste la peinture à l'huile qui, elle, va rester vraiment à part. Oui, oui. Je savais que, oui, c'est ça, de la gomme arabique. J'en ai de la gomme arabique dans mon atelier en bas. J'avais eu l'intention un jour de fabriquer moi-même ma propre aquarelle. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai du pigment, puis j'ai de la gomme. J'ai pas mal de choses. J'ai toujours des idées. Je veux faire des choses, puis après, c'est le temps qui manque. Ah oui, oui. Il faudrait être avec des journées de 48 heures et non de 24 heures. Et la gouache, c'est de la gomme arabique et puis je pense que c'est de la craie qu'il y a dedans aussi. Il me semble, oui. Parce que c'est une pâte, la gouache. OK, on continue avec Jean-Yvette. Bonjour, Jean-Yvette. Bonjour, Jean-Yvette. Merci encore pour cette vidéo super. Je suis embêtée de me battre avec mes peaux de white spirit et mon médium alkyd. Ah! Je ne sais pas trop comment faire quand tout est sale. Oui. Et l'alkyd va se mélanger dans le white spirit ou le contraire. Regardez, voilà. Vous avez votre peau de white spirit, donc de diluant à peinture, on va dire. Ça peut être de la térébantine ou autre. Votre peau pour nettoyer votre pinceau, c'est un peau à part. OK? Là, c'est une chose. Après ça, votre médium que vous allez utiliser pour peindre, vous le mettez dans un tout petit pot. Tout petit, petit, là. Et là, vous mélangez donc votre alkyd et votre diluant à peinture, white spirit ou autre. Mais attention, que vous mettiez l'un ou l'autre avant, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'importance. Mais faites-en des petites quantités. Et là, je ne sais pas si vous voyez quand je peins, si vous êtes dans la formation ou autre, je vais utiliser ce médium pour le mélanger à ma peinture. Quand je m'en vais sur la palette, prendre les couleurs avec mon pinceau, mon pinceau, généralement, il est propre. Je le nettoie dans le chiffon, dans le diluant à peinture, white spirit, je le re-essuie dans le chiffon. Là, je vais prendre mon médium, donc mon mélange de… c'est quoi ? C'est du alkyd, c'est ça ? Oui. L'alkyde avec le white spirit, le mélange. J'en mets un petit peu sur ma palette. Je ne mets pas tout dans la peinture, là, sinon ça va être trop liquide. Je tape un peu sur ma palette et puis je vais le mélanger dans ma peinture. Et là, je vais sur ma toile. Et je reprends ce que j'ai mis sur ma palette pendant un bon petit moment, là. Puis celle-là, ce n'est pas grave si je la salis. Par contre, mon petit pot, je le garde toujours propre. C'est ça qui est important. Donc, ce sont des méthodes, des habitudes à prendre pour travailler tout le temps proprement. Ça, c'est mes anciennes habitudes de cuisiner. Travailler proprement. Oui, il faut. Mais, Geneviève, tu avais une autre question. Oui. C'est à partir des cours de peinture. Quel médium pour la peinture à l'huile et comment les utiliser ? Oui. Ma question. Après avoir fait ma première couche peinture à l'huile avec du solvant, je pense avec le médium de chez Windsor, Windsor-Newton, artisan séchage rapide. Oui. Faut-il le mélanger ou l'utiliser pur ? Elle n'a pas trouvé sa réponse dans la vidéo. Non, mais c'est ça. Non, mais même sur les sites internet des fabricants, là, vous ne trouverez pas cette réponse. Pour eux, là, les médiums à peindre, ils sont à utiliser pur, tout le temps pur. Mais là, moi, je me dis en tant qu'artiste peintre qui connaît les trucs et je me pose la question, comment puis-je respecter le gras sur maigre si je peins toujours avec le même médium à toutes les couches ? Fait que moi, je dirais, regardez, la première couche, on prend juste du diluant. La deuxième couche, on prend du médium à peindre pur. Surtout si tu as séchage rapide, il va accélérer un petit peu le séchage. D'ailleurs, j'en ai, je l'ai utilisé cette semaine. Et la troisième couche, j'ajouterai un petit peu d'huile de laine dans ce médium. Un tout petit peu, pas beaucoup. Et là, ça va me permettre, au moins, je sais que je vais dormir la nuit. Je ne vais pas arriver à mon tableau qui va se craqueler partout. Parce que je sais que j'ai respecté le gras sur maigre, même si j'utilisais un médium. Voilà. C'est comme ça que je ferai. Je suis en train de lire la dernière question, là, j'ai trompé ici. OK, on finit avec Jean. Il s'appelle Jean-Veuplu. Jean-Veuplu. Bonjour, Jean-Veuplu. Ça doit être un diminutif qui a pris, là. C'est vraiment bon. Il y en a un Jean-Peuplu aussi. Oui, oui. J'en ai trop. J'en ai trop. OK. Il dit, avez-vous déjà peint sur une image du format de tableau, genre poster, une photo de magazine? Et si oui, avez-vous été content des couleurs? Répète la question. Avez-vous déjà peint sur une image du format de tableau, genre poster, un poster, là, une photo de magazine? Et si oui, avez-vous été… parce qu'il dit, avez-vous été content? Oui, content. C-O-M-P-T-E-N-T. Des couleurs, moi, oui. Un correcteur autographique automatique. Oui, c'est ça. Avez-vous été content des couleurs? Bon, alors. Honnêtement, je vous dirais, je n'ai pas tellement bien compris la question. Oui, c'est ça. Il s'agit d'un code, un code secret, je ne sais pas, moi. C'est comme la… pendant la guerre, là, il y avait la résistance, là, qui… les Français parlent au français. C'est… Jean a de longues moustaches. Je répète, Jean a de longues moustaches. Le petit oiseau a mangé la carotte. Je répète, le petit oiseau a mangé la carotte. Et ça, c'était des messages pour la résistance. Je pense que c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est un message secret, codé? Un message codé, c'est ça? Il fait trois pouces avec un lapin. Il a la carotte avec. Jean… Je vous suggère de… De reposer votre question. Oui. Je pourrais l'apprendre pour samedi prochain. Si, je n'ai pas compris. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Là, on a des toiles à montrer, encore. Oui. On a trois. On va montrer trois toiles. On va commencer par une. Et si on montrait d'abord ta jeune fille à la perle? Ah, bien oui, c'est vrai. La jeune fille à la perle… Oui. Elle n'est pas si fameuse que ça, mais n'oubliez pas, j'ai faite en 30 minutes. 30 minutes, tu avais les enfants qui tournaient autour, là. Oui, une 14e. Alors, montrer comment faire. Oui. Fait que… C'est sûr, les enfants, ils ont fait mieux que ça, là. Alors, on vous la montre. Bon, c'est ça. Et maintenant? Les critiques. Non. Soyez indulgents. Oui, oui, oui. C'était un puzzle, hein? On avait fait ça, un puzzle. Alors, des tableaux que j'ai peints avec une petite histoire dessus. Une histoire. Ça, c'était Milka. Milka, c'est notre chien. Qu'on a acheté… C'était, c'était, oui. C'était… On était au camping, à Chamrock, hein? Oui. Puis j'avais vu cette belle petite face-là, là. J'ai dit à Renée, j'ai dit, il faut qu'on aille la prendre. On l'a… C'est une petite annonce, oui, c'est ça? Oui, c'est une annonce. Puis on l'a amenée au camping avec nous, puis en… C'était un schnauzer miniature. Oui, miniature. Ou nain, nain, je sais pas. Un nain, 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 pas miniature. Ce n'est pas le plus petit, c'est juste au-dessus, nain. Oui, entre les deux, oui, c'est ça. Puis il était vraiment film. Ah, vraiment très, très gentil. Oui, oui, oui. Il a fallu qu'on s'en débarrasse, oui, parce que le propriétaire n'acceptait pas les chiens. Oui, on était en appartement, puis il y a eu un problème. On a eu un problème. Mais dans une bonne famille. On a choisi une bonne famille. Oui, oui, oui. Avec les enfants, là. Alors ça, c'est un tableau en acrylique. Ça fait partie des cours de la formation en ligne. En 2018, c'est marqué. En 2018? Oui, mais le cas, œuvre originelle, écrivée et réalisée. Regardez comme je le disais. Je ne sais pas s'ils vont le voir. Il écrivait en arrière avec… Ça, c'est au fusain, oui. Au fusain. Pour être sûr que ça ne traverse pas. C'est des petites pitonnes. Je crois qu'elle était belle. Non, mais ça, c'est juste le tableau, ce n'est pas le chien, ça. Elle était belle. Merci. Oui, c'est ça. Sinon, c'est un travail assez ordinaire. Je suis parti avec, il me semble, un dessin au fusain, je pense. Peut-être une mise au carreau, je ne suis pas certain. Puis la peinture acrylique, on y va grossièrement. Première couche, pas de détails. Deuxième couche, pas trop de détails non plus. Vous savez, quand on fait du poêle comme ça, là, le poêle, ça vient vraiment à la fin. Le plus important, c'est d'avoir vraiment les ombres, les lumières pour représenter les volumes comme il faut. Donc, une fois que tous les volumes sont bien faits, et là, à la fin, on termine avec des poêles. Mais si on regarde bien, chaque poêle blanc, il ne peut pas être que blanc parce qu'il génère des ombres. Et en arrière de ces poêles blancs, il y a des ombres. Donc, il faut toujours faire du foncé d'abord et finir avec les plus pâles. C'est un tableau que j'aime bien. Ah oui, oui. Et dans notre bureau, d'ailleurs, on le voit souvent en arrière de nous quand on fait les webinaires. Oui. Ça, c'est… Ah, tu n'as pas signé celui-là en arrière. Non, je ne l'ai pas écrit encore. C'est un tableau… Je fais comme la semaine passée, je vais bailler. Maintenant, je ne baille même pas. Ah, tu n'as pas baillé, tu as vu. Une fois. Ça, c'est un tableau de… Une reproduction d'un tableau de Claude Monet. C'est la manoporte. Alors, il en a fait plusieurs avec différentes… On va dire météo, différentes couleurs, tout ça. Ça fait partie de la formation aussi, peindre à la manière de Claude Monet où j'avais montré sa touche, sa façon de faire, tout ça, ses couleurs. Un petit peu de biographie aussi, c'est intéressant d'en apprendre toujours. Puis voilà, donc j'ai essayé de respecter sa touche, son style, sa façon de peindre. Donc, c'est impressionniste avec des tâches, plein de petites tâches. Il y en a beaucoup que j'ai vues sur Facebook qui l'ont faite aussi, oui. Ou même le ciel, vous voyez, il n'est pas uniforme, c'est vraiment que des petites tâches. Tout le temps, tout le temps. Et l'important, c'est respecter les valeurs. On a beaucoup de bleus dans les rochers. Qui aurait pensé que les rochers sont bleus? C'est une interprétation qu'il avait faite et puis que j'ai essayé de respecter. Mais c'est comme de la neige. En premier, quelqu'un me disait, il faut que tu mettes du mauve dans la neige. Mais non, il n'y en a pas de mauve. C'est vrai, il y en a. Alors, lui, il est loué. Attends, attends, attends. Oh mon Dieu. Il ne faudrait pas qu'il… Attends, je me pousse. Il va falloir qu'on le prenne à deux. Bon. Voilà, on va se cacher derrière. Je vais vous donner des bisous. Il ne me voit pas. Coucou. Coucou. Alors là, c'est sûr que ça pourrait briller un peu. Je ne sais pas, je ne vois pas trop. Oui. Ça, ça a une histoire. C'est au tout début, quand moi et Renée, on s'est rencontrés. Le pan, je vais en bas pour les brillances. Oui. Quand on s'est rencontrés, je lui ai demandé un cadre spécial pour moi. Il m'a dit que je vais faire des roses. Ça fait qu'on a été choisir, chez le fleuriste, on a été choisir des roses mauves. Oui. Ça fait qu'on s'est mis dans la chambre. Puis dans la chambre, il y avait un bureau. Mais vous le voyez ici, il y avait le bureau. Puis là, il a pris plusieurs photos. Puis là, c'est ça, tu as pris des photos. J'ai fait des arrangements. Des arrangements là-dessus. J'ai fait tenir avec du scotch. J'ai coupé des roses. Mais je pense qu'on les avait commandées. Ils n'en avaient pas des roses. Par là, il ne te voit pas, là. Je te cache alors. Non, c'est ça. J'avais massacré les roses pour qu'elles puissent être dans cette position-là. J'avais coupé les tiges. J'avais mis des trombones. J'avais mis du scotch. Tout ça, là, j'avais vraiment… Ah oui, tu n'avais pas tenté ça. Comme qu'on dit par chez nous, il n'avait pas tenté. Et l'important pour moi, c'était de sortir une belle série de photos, de nombreuses photos, de plusieurs éclairages, tout ça, là, avec un éclairage très, on va dire, focussé sur les fleurs seulement, pas l'arrière-plan et tout. Puis ça a bien fonctionné. J'ai fait des belles photos. 2014, ça lui, là. C'est ça. C'est quand on s'est rencontrés. Alors ça, ça n'y est pas dans la formation. Par contre, la rose qu'on vous a montrée la semaine passée, c'est exactement la même technique. Pareil, pareil. Et là, c'est montré dans la formation. La rose rouge de la semaine passée, rouge-orange, là. Oui, c'est ça. Je peux y faire des grimaces en arrière, ils voient. Elle pourrait même me faire mal. Alors, on va la poser ici. Voilà. Ah, il y en a plein, hein, chez nous, là. C'est sûr, on pourrait faire comme un genre de petit musée, si on n'aurait plus grand à la maison, là. Oui, mais elle n'est pas assez grande. Il y a ici. Il y a trop de fenêtres. Oui. Eh oui, bien voilà, c'est bon, on a tout fini. Oui, oui, oui. Ça fait qu'on espère la semaine prochaine pouvoir vous emmener promener un petit peu. On aura récupéré notre voiture. Oui, puis la semaine prochaine, n'oubliez pas, ça va être le webinar la semaine prochaine. Ah là, c'est mercredi au webinar. Mercredi prochain. Alors, c'est à 13h, heure du Québec et 19h, heure de la France. Voilà. Puis, c'est ça, dans le bureau, là, on va se mettre dans le bureau, tous les deux. Oui, oui. On a pratiqué un peu. J'ai pratiqué, puis c'est faisable. Vous allez aimer ça. Oui, oui, on a répété. On a fait une répétition des trois exercices. Ça devrait aller. Ça va durer une heure et demie à deux heures, à peu près, la totalité de la... Puis, il ne faut pas oublier, il y a un cadeau après. Le cadeau à la fin, oui. Le cadeau tout le temps. Il y a un cadeau après. Oui. Une exclusivité. Pour ceux qui participent au webinaire seulement. Oui. Puis, c'est gratuit, entièrement gratuit, n'oubliez pas. Donc, inscrivez-vous. Puis, si vous n'êtes pas disponible mercredi, si vous êtes inscrit, vous pourrez le voir en rediffusion. Dès que c'est fini, normalement, la vidéo va être disponible. Et si vous êtes inscrit, vous allez recevoir un e-mail avec le lien pour aller voir la rediffusion. Attention, les e-mails sont envoyés automatiquement par notre système. Alors, souvent, ça arrive, malheureusement, que ça tombe dans les spams. Alors, toujours aller vérifier dans vos spams, tout le temps, tout le temps. C'est important, sinon vous allez manquer nos messages. Alors, il y en a qui disent, ah, je n'ai pas reçu l'invitation. C'est parti, c'est parti. On a même certains clients, certaines personnes qui n'ont jamais ouvert les courriels qu'on a envoyés. Aucun, aucun, aucun. Ou bien, admettons, depuis novembre 2020, ils n'en ont plus ouvert aucun. Vous voyez, c'est bizarre. C'est comme si on avait été d'un coup comme ça, pof, bloqués. Pour ces récipiendaires-là. J'ai réussi à le dire. C'est bon ? Oui, c'est tout. Et puis, on vous souhaite le meilleur et une bonne santé. Et je suis sûre qu'en France, ça commence à se déconfinir. On vous souhaite un super bon déconfinement, je l'espère aussi. Et puis, de pouvoir voyager. Forcer Macron pour les voyages, pour qu'on vienne vous voir. Poussez un petit peu, faites des téléphones, envoyez des images, des e-mails et vous dites, on aimerait ça que les voyages reprennent. Puis moi, j'ai l'idée. Parce que nous, on va venir vous voir. Bien oui, on va choisir des personnes, OK ? Puis on va aller faire notre samedi avec vous. Ah oui ? Bien oui, pourquoi pas ? On va aller chez vous. À chaque samedi qu'on va être là, ça peut être un mois ou deux. Fait que si un mois ou deux, ça veut dire huit personnes qu'on pourrait… Tu vas nous faire rouler beaucoup, là ? Bien oui, mais c'est pas grave. Non, on va rester dans la même région. Oui, oui, dans la même région. Il y a des chances que ce soit le sud de la France. Oui, OK. Bien, ceux qui sont dans le sud de la France, en premier. Oui, oui. Par loin de la Nîme, tu vois. À Arlenime. Ils vont être contents d'entendre ça. Cet été, le bord de la mer, le Gros du Roi, la Grande-de-Mort, tous ces endroits-là. Oui, oui. Jusqu'à Sainte-Marie-de-la-Mer. Bien, dans ce temps-là, on verra. On va vous avertir. Oui, c'est bon. Fait qu'on vous embrasse et puis on vous dit à très bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada